Le père de Karim Tabou au généraux, vous ne méritez pas vos galons. Tabou ne nomme un proche de Taïblou pour gracier les membres de l'Aïssaba. Avoir financier des Algériens en Suisse. La cour confirme les peines contre Yaya et cela les allège celles des hommes d'affaires. Le père de Karim Tabou au généraux, vous ne méritez pas vos galons. Le père et la mère de Karim Tabou se sont exprimés au lendemain de la parodie de procès qui a causé un grave malaise aux détenus d'opinions injustement incarcérées dont il était attendu qu'ils soient libérés ce mercredi. Vous avez brisé notre joie, c'est indigné le père du transfuge du Front des Forces Socialistes qui a passé six mois derrière les barreaux à la prison de Coléa, pour les mêmes accusations fallacieuses que de nombreux militants du Irak et d'anciens responsables militaires, à savoir le complot contre l'État, l'atteinte au moral de l'armée et à l'unité nationale. N'avez-vous pas peur de Dieu ? C'est interrogé le père de Karim Tabou en s'adressant aux tenants du pouvoir actuel. Vous occupez des postes élevés mais vous n'accordez aucun respect aux galons que vous portez. C'est-il indigné, en s'adressant aux quelques généraux qui instrumentalisent l'appareil judiciaire et exercent une domination totale sur des magistrats aux ordres ? Vous ne respectez pas la parole de Dieu, vous avez dépassé toutes les limites, vous vous dites musulmans mais les vrais musulmans n'agissent pas ainsi, les musulmans s'entraident et font preuve d'abnégation en sortant les gens de l'obscurité, alors que vous, au contraire, vous nous y enfoncez, s'est-il insurgé, en accusant le pouvoir de vouloir tous nous enfermer. Prenant la parole à son tour, la mère de Karim Tabou a exprimé sa profonde tristesse en affirmant que la famille trépidait d'impatience de voir enfin son fils libéré. Nous n'avons ni mangé ni dormi pendant quinze jours en attendant sa libération, et voilà que nous apprenons qu'il a été condamné à un an de prison, a-t-elle dit. Nous avons fait de notre fils un homme cultivé et l'avons fait grandir avec le peu de moyens de subsistance dont nous avons toujours disposé. Si le pays était dirigé par des gens honnêtes, c'est une médaille du mérite qu'il nous aurait décerné, a-t-elle regretté, en ajoutant que, comme les gouvernants sont injustes, ils l'ont condamné à six mois de prison et nous avions malgré tout accepté le verdict. Au lieu que vous fassiez preuve de compassion à notre égard en nous voyant regroupés devant la prison depuis quatre heures du matin, En attendant de voir notre fils enfin libre, au lieu de cela, vous lui avez ajouté six mois de prison supplémentaire, à dénoncer la mère de Karim Tabou qui a invité les responsables de cet abus de pouvoir caractérisé, à se rappeler que eux aussi ont des enfants. Votre progéniture, vous lui amassez de l'argent, vous volez les biens du peuple pour qu'elles vivent dans l'opulence alors que vous jetez nos enfants en prison. C'est-elle révoltée en priant Dieu qu'il châtie les responsables de cette injustice ? Tabou ne nomme un proche de Taïblou pour gracier les membres de l'Aïssaba. Siddhamed Merad, le procureur général près la Cour d'Alger a été installé dans ses fonctions par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zygmati le 15 août 2019. Il avait rejoint le corps de la magistrature en 1995 et occupé plusieurs fonctions judiciaires et postes de responsabilité administratif au niveau de l'administration centrale du ministère de la Justice. Après avoir été juge au tribunal de Berouagia et juge d'instruction près les tribunaux de Medea, El Arache et Arzé, Siddhamed Merad a occupé le poste de procureur de la République près le tribunal d'Arzé, Cour d'Oran, pour rejoindre ensuite les services centraux du ministère de la Justice où il a assumé le poste de sous-directeur de la justice pénale spécialisée. Il a été, par la suite, promu au poste de directeur des affaires pénales et des grâces. Ce haut responsable de la justice dirige les affaires juridiques de tout le secteur de la capitale Alger, orchestrant l'enfermement des détenus du Irak, mais également les chefs d'entreprise et les ex-ministres suspectés de corruption durant l'ère Bouteflika. Abdelmadjid Abou ne vient de démettre Siddhamed Merad de sa mission de la direction des affaires pénales et des grâces. Le président algérien a nommé par décret présidentiel Mohamed Bouchiwan, nouveau directeur des affaires pénales et des grâces du ministère de la Justice. Le magistrat Mohamed Bouchiwan s'était fait connaître durant les années 2000, en pilotant le procès des meurtriers du militant et musicien Lounes Mahatoub, abattu le 25 juin 1998 au volant de son véhicule alors qu'il regagnait son domicile de Taurirt Moussa en Kabili. Pour rappel, les terroristes Maïdine Chenoui et Malik Majnoun étaient les seuls membres d'un réseau du groupe islamique armé, GIA, parmi dix autres, à être poursuivis dans cette affaire par le juge Mohamed Bouchiwan. Maïdine Chenoui, qui s'était rendu aux autorités, le 17 septembre 1999, dans le cadre de la Concorde Civile, a fait l'objet d'une mise au secret dès sa réédition avant d'affirmer avoir fait des aveux sous la torture. Quant à Malik Majnoun, il avait bénéficié par le magistrat instructeur d'un non-lieu le 2 décembre 2000, avant que la Chambre d'accusation n'interjette l'appel. Étrange certainement, mais moins que la date du premier déplacement de Bouchiwan sur les lieux du crime le 7 juin 2000. Soit deux ans après l'assassinat de Mahatoub Lounès. Qu'à cela ne tienne, Bouchiwan alors juge d'instruction au tribunal d'Alger, s'était distingué en s'opposant au Conseil supérieur de la magistrature, CSM, en 2002. Il avait alors épousé les revendications du Syndicat national des magistrats de Tayblou, alors président de cette instance, qui prônait une nouvelle composition du CSM, donnant plus de poids au magistrat face au cadre du ministère de la Justice. Plus récemment, Mohamed Bouchiwan avait été désigné le 23 décembre 2018, toujours par Tayblou, devenu depuis ministre de la Justice, président d'un bureau de vote à Bouhira pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation. C'est donc à ce proche collaborateur de l'ancien ministre de la Justice complotiste, aujourd'hui emprisonné, qu'incombera dorénavant la mission de négocier une future libération de certains oligarques emprisonnés contre le rapatriement de leurs fortunes et d'une relance de leurs entreprises. On a du mal à y croire. Une fois encore, cette nomination vient démontrer la faillite du ministre de la Justice Zygmati et toute sa mauvaise gestion, concernant la récupération des fonds détournés par les oligarques, et au cadre de l'État, lui qui déclarait que « la lutte contre la corruption n'atteindra ses objectifs qu'après la récupération des fonds détournés ». Cela jette un grave discrédit sur le programme du président de la République Abdelmajid Aboum et du gouvernement algérien, surtout après les trois correspondances officielles adressées par le parquet général de Berne, capital administratif de la Suisse, au cabinet du ministère de la Justice algérien, lui demandant de communiquer les dossiers judiciaires contenant les inculpations officielles des hommes d'affaires ou dirigeants politiques emprisonnés dans des affaires de corruption. En vain. Nous en parlons des QNS le titre suivant. Avoir financier des Algériens en Suisse. Le ministère de la Justice n'a pas répondu à trois correspondances adressées par les autorités suisses. Une attitude totalement incompréhensible. C'est l'expression qui revient sur les lèvres de tous les juristes suisses qui ne comprennent absolument rien au comportement du ministère de la Justice algérien qui s'enferme dans un silence saisissant concernant le dossier du gel des avoirs des milliardaires et aux responsables politiques algériens en Suisse. Et pourtant, trois correspondances officielles ont été adressées par le parquet général de Berne, la capitale administrative de la Suisse, au cabinet de Belkacem Zygmati, le ministre algérien de la Justice. Dans ces trois correspondances, les autorités judiciaires suisses demandent au ministère algérien de lui communiquer les dossiers judiciaires contenant les inculpations officielles des hommes d'affaires ou dirigeants politiques emprisonnés dans des affaires de corruption. Les juges suisses ont besoin de leurs dossiers judiciaires pour étudier le bien fondé d'une action de gel de leurs avoirs financiers, cachés potentiellement dans les banques suisses. A la surprise générale, Belkacem Zygmati et son cabinet refusent de communiquer ces dossiers judiciaires, et n'entreprend aucune démarche dans ce sens, alors que l'Algérie veut officiellement récupérer les fortunes colossales détournées vers l'étranger. Cette histoire rocambolesque a commencé en septembre 2019, où le ministère de la Justice algérienne saisit officiellement les autorités suisses à travers une demande dans laquelle il est question d'envoyer une commission rogatoire, composée de magistrats algériens qui doivent se rendre à Berne. Cette commission rogatoire devait s'enquérir sur la provenance des fonds et des biens bancaires de plusieurs milliardaires algériens, et dirigeants politiques du régime Bouteflika. Une liste officielle a été confectionnée par le ministère algérien, et qui comprend plusieurs personnalités dans le monde des affaires comme Isadre Brab, Mohamed Laïd Ben Amor, les frères Kouninef, Moura Delmi, la famille Bouteflika et d'autres membres du régime Bouteflika. La Suisse accueille favorablement cette demande et répond par une correspondance officielle au cours de laquelle elle demande les dossiers judiciaires de ces personnalités algériennes, et des détails supplémentaires pour plancher sur l'éventualité d'une décision de gel de leurs avoirs. La première correspondance n'obtient aucune réponse. En décembre 2019, une autre correspondance est adressée à Alger par Berne. Toujours aucune réponse. Au mois de février 2020, une troisième correspondance officielle est envoyée au cabinet du ministre Belkacem Zygmati, avec des copies au ministère des Affaires étrangères et à l'ambassade d'Algérie à Berne. Silence total. Les autorités suisses ne cachent pas leur étonnement et soulèvent des interrogations sur la bonne foi des autorités algériennes. Celles-ci veulent, décidément, cacher les tenants et aboutissants des dossiers judiciaires des personnalités inculpées. Ou peut-être, l'argent caché dans les banques suisses n'intéresse plus l'État algérien qui s'approche de jour en jour de la faillite financière, à cause de la crise mondiale provoquée par la pandémie du coronavirus. Quoi qu'il en soit, il s'avère que les autorités algériennes sont uniquement préoccupées par les militants et activistes du Irak qu'elles emprisonnent à tort et travers. La Cour confirme les peines contre Yaya et Selal, et allège celles des hommes d'affaires. La première chambre pénale près la Cour d'Alger a statué, hier en début d'après-midi, sur l'affaire des Indus avantages accordés dans le cadre de l'industrie du montage automobile aux concessionnaires et du financement occulte de la campagne électorale du cinquième mandat, du président déchu, en confirmant les peines de quinze et douze ans de prison ferme retenue contre respectivement Ahmed Ouyaïa et Abdelmalek Selal, ancien Premier ministre, en prononçant la relaxe au profit de l'ex-président directeur général de la BNA, à bout de Hachour, et en maintenant la même décision, relaxe, pour Abdelgani Zahalan, ex-ministre des travaux publics, et directeur de la campagne électorale du président déchu. La Cour a revu à la baisse les sanctions retenues contre les ex-ministres de l'Industrie, Majou Bebeda et Youssef Yousfi, qui se sont vus infligés une peine de cinq ans, après avoir été condamnés en première instance à dix ans de prison ferme. Il en est de même pour les hommes d'affaires Ali Haddad, Hassan Arbaoui et Ahmed Mazouz, condamnés à quatre ans de prison, après avoir écopé en première instance de sept ans de prison. La Cour a cependant confirmé la sentence prononcée contre Mohamed Baïri, qui est de trois ans de prison ferme. L'ex-Wali de Boumerdes, Yamina Zerouni, a été condamnée à deux ans de prison ferme, alors que Tira, fonctionnaire du ministère de l'Industrie, a écopé d'une peine de trois ans de prison, après avoir été condamnée à cinq ans en première instance. La Cour a revu à la baisse la condamnation de Shahid et Omar Agadir, qui passe de deux ans avec une année de sursis, à un an avec sursis, alors que pour Hassan Amekraoui, sa relaxe a été confirmée, tandis que plusieurs autres peines légères avec sursis ont été maintenues. Pour ce qui est des réparations, la Chambre pénale a retenu une amende solidaire à l'encontre des fonctionnaires de l'État, à payer au Trésor public, d'un montant de cent trente millions de dinars, et d'autres d'un montant de cinq cent millions de dinars à payer à Elzcom, 600 millions à payer aux deux frères à Shaïbou, 50 millions de dinars à verser à Omar Robrab, représentant de ce vital, et 200 millions de dinars à verser à la société Minoto. – Sous-titrage Société Radio-Canada